Il faut que je le fasse correctement d'ailleurs, hein ? Ah, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, Caroline, 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 attends que je mets la petite signature musicale. Waouh, magnifique, magnifique ! Caroline Lavaret, tu es avec moi, et normalement, si tout se passe bien, on est d'ailleurs en live sur LinkedIn et sur YouTube. Alors, on va vérifier quand même deux secondes que ça fonctionne, comme d'habitude. On devait, bah oui, ça marche, on devait se voir en rendez-vous en marchant en bord de Marne aujourd'hui, Caroline. Mais le temps t'a dissuadé de venir, tu es un peu frileuse parce qu'il y avait un peu de neige, je ne sais pas quoi, c'est ça ? Bah oui, tu sais, je suis marseillaise, alors forcément, hein ? Eh bien, finalement, on se fait un petit live impromptu ensemble sur YouTube et sur LinkedIn. Alors, si vous ne connaissez pas Caroline, je partage mon écran quelques instants pour vous qui êtes potentiellement en train de voir cette vidéo en replay ou en live, pourquoi pas ? Voilà, Caroline, c'est la créatrice de Selene. Elle co-construit, elle fait briller votre e-réputation, votre personal branding. D'ailleurs, c'est le sujet dont on a parlé, là. Elle conseille, elle forme, elle coache sur les réseaux sociaux. Elle est aussi spécialiste de la marque employeur et de l'employee advocacy. C'est là que je l'ai connue il y a 3-4 ans, 3 ans quand tu as commencé ton activité de freelance ou d'indépendante, d'entrepreneuse. Et on parlait beaucoup à l'époque, d'ailleurs, de tout le côté employee advocacy et ambassadeur, etc., avec toi et avec d'autres. Ah oui, j'ai vu aussi que tu as eu pas mal de belles interviews, là, sur différents médias ces derniers temps. Ben, bravo, Caroline. Donc, vous la retrouverez sur LinkedIn, mon amie Caroline. Alors, Caroline, puisque nous marchons, là, on fait 100 ans de marcher. Ah, ça y est, je te vois plus. Tu as enlevé ta vidéo, Caroline. Ça y est, c'est les aléas du direct. Caroline, je branche sa vidéo. Voilà, elle revient. Voilà. C'est super. Reste comme ça, reste comme ça. Caroline, tu voulais partager avec nous, hein, tu voulais partager avec nous 3 conseils que tu peux donner. Donner aux gens qui ont envie de développer leur image de marque professionnelle, personnelle, leur personal branding, notamment des entrepreneurs, des dirigeants, des leaders, des gens qui vraiment ont besoin d'exister, d'être connus d'avance pour mieux se vendre et mieux vendre, hein, comme dirait notre ami Philippe Deliège. Alors, quels sont les 3 conseils que tu voudrais nous donner aujourd'hui ? Merci Loïc. Voilà. Merci Loïc. Bonjour à tout le monde. Eh bien, moi, je donnerais 3 conseils. Ah ben, ça y est, je ne t'entends plus maintenant. Attends, je ne t'entends plus. Caroline, on ne t'entend plus. Caroline, tout d'un coup, on ne t'entend plus. C'est incroyable. La technique, de temps en temps, c'est... J'entends... Ah ! Ça y est, tu es reparti. Vas-y. Ben, écoute, donc je te dis, il faut prendre son temps, réfléchir à ce qu'on veut dire, au message qu'on a envie de faire passer, donc d'avoir ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Ça, c'est le premier conseil, tu dirais ? Oui. Premier conseil, c'est une ligne éditoriale. Pour quelqu'un qui n'est pas du marketing, ça voudrait dire avoir une stratégie, quoi. Avoir une stratégie et savoir de quoi on veut parler, voilà. C'est-à-dire quel type de message, quel type d'histoire on veut raconter, le sujet sur lequel on a envie de parler. Ça, c'est la première chose. Oui, c'est ce qu'on dit en général, il faut avoir un objectif, il faut savoir ce qu'on cherche sur les réseaux sociaux et avoir une stratégie, donc ce qu'on appelle une stratégie éditoriale, une ligne éditoriale qu'on va décliner. C'est ça, ton premier conseil ? Exactement. Et pourquoi il faut ça quand on veut développer son personal branding ? Parce que c'est important de savoir exactement de quoi on veut parler et de renvoyer une image qui soit claire et qui soit focus, comme on dit. Voilà. Oui, pour parler dans tous les sens, quoi. Voilà, exactement, parce que si on a une ligne éditoriale, après, on va pouvoir identifier les personnes avec qui on a envie de discuter et de pouvoir aussi, après, toucher les personnes avec lesquelles on a envie de discuter. Mais qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais si on est slasheur, si on est slasheur, comment on fait alors ? Ah, ben, si on est slasheur, on peut avoir une ligne éditoriale avec quelques sujets différents. Ça n'est pas incompatible. D'accord. Une ligne éditoriale, c'est plusieurs types de contenus, plusieurs types de sujets. Ça, ce n'est pas incompatible du tout. D'accord. Deuxième. Ah, ça y est, il est reparti. Donc, ça, c'est un premier conseil. Deuxième conseil. Vas-y, deuxième conseil. Oh là, je ne t'entends plus. Alors, quel est ton deuxième conseil ? Alors, le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'avoir une cible ou plusieurs cibles particulières auxquelles on va s'adresser. C'est-à-dire que comme on va avoir identifié des messages, on va aussi identifier le type d'interlocuteur avec lequel on veut échanger ou qu'on veut toucher. Donc, à partir de là, ça permet de savoir un petit peu mieux où on va et d'avoir une fois de plus les idées claires. Attends, c'est quand même lié à la ligne éditoriale, à la stratégie éditoriale, ce que tu dis là. Parce que dans la stratégie éditoriale, on définit également à qui on veut vraiment s'adresser, non ? Exactement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'aller identifier des personnes auxquelles on a envie de s'adresser, qui ne sont pas forcément dans notre cercle d'influence, notre premier ou même deuxième cercle de réseau sur LinkedIn, pour prendre cet exemple. Et ces gens-là, malgré tout, on va pouvoir très bien aller s'adresser à eux parce qu'on aura des choses à leur dire et on ira les, comme on dit dans le jargon réseaux sociaux, taguer, c'est-à-dire faire un hat et leur adresser de manière presque directe à un message qu'on a envie pour attirer leur attention. Donc ça aussi, c'est important de savoir à qui on veut parler. Et alors, tu leur parles en privé ou en public, alors, à ces cibles, comme tu dis ? On peut leur parler en privé et en public, réponse de Normand. C'est-à-dire qu'on va leur parler en public pour attirer leur attention, par exemple, pour leur donner envie de venir s'intéresser à notre profil, à notre contenu, à ce qu'on est en train de raconter. Et on leur parlera en message privé quand on va partir dans une relation peut-être un petit peu plus intime ou parce qu'on aura quelque chose de spécifique à dire. Moi, je préfère cet angle-là plutôt que d'aller tout de suite adresser les gens en message privé quand on ne se connaît pas vraiment. Et parfois, ça peut créer des petites réticences. Comme on est envahi par les messages sponsorisés, on est vite assimilés à ce type de démarche. Donc, il vaut mieux y aller en deux fois. Moi, je rajouterais un avantage au fait de nous exprimer en public, notamment dans des interactions, des commentaires et des débats autour d'un poste. C'est qu'en nous exprimant en public, on en appelle également à d'autres personnes par sérendipité, par un heureux hasard qui n'arrive pas par hasard. D'autres personnes peuvent s'intéresser à nous que simplement la cible, la personne, le client préféré qu'on essaie d'obtenir. Oui, oui. Voilà. Et donc, pour moi, personnellement, je préfère aller le plus loin possible en public, même dans des conversations à deux. Tu vois, je discute avec toi ou avec Laetitia Reynaud, par exemple, pour le Social Selling Forum la semaine prochaine. Eh bien, on le fait en public jusqu'à évidemment que ça n'ait plus aucun intérêt pour les gens qui peuvent. Bien sûr. Voilà. OK. Donc, ça, c'est ton deuxième conseil. C'est la cible. Enfin, c'est... Redis la phrase pour le deuxième conseil. Cibler, cibler et bien identifier les cibles auxquelles on a envie de s'adresser et vraiment être dans l'humain. C'est-à-dire quand je dis les cibles, j'ai plus envie de parler de personne. Ah, ben voilà. J'espère parce que cible, ça fait un peu... Oui, voilà. Ça fait un peu marketing. Voilà. Nos clients préférés, ceux que nous voulons servir de manière inconditionnelle, aider à progresser dans leur parcours d'apprentissage. Troisième conseil pour le personal branding. Ça va venir nourrir toujours la même chose. C'est d'avoir des objectifs précis de pourquoi on le fait. Et là, je m'explique par rapport à la ligne éditoriale. Parce qu'on peut avoir des envies et des objectifs différents pour aller sur... se développer ce personal branding. On peut avoir envie de développer juste son influence sur un sujet ou sur une compétence. Devenir un spécialiste et avoir envie de parler de certains types de sujets parce qu'on est compétent. On peut aussi avoir envie d'aller sur... de s'exprimer sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux pour développer son business. Et là, on va être dans une... dans une stratégie encore différente, aussi bien en termes de contenu, de ligne éditoriale donc, qu'en termes de... de cibles, de personnes à qui on va s'adresser. Donc ça aussi, c'est important de savoir exactement comment on a envie de se positionner et quel est l'objectif final. Parce qu'il y a des personnes qui vont... donc moi, par exemple, je peux m'occuper, qui n'ont pas du tout une démarche de trouver des nouveaux clients qui, eux, par contre, veulent vraiment devenir des spécialistes et parler d'un sujet qui leur tient à coeur pour des raisons x, y ou z. Et ça, ça marche. Je peux en témoigner, ça marche très bien. Oui, enfin, quand même, moi qui décris le social selling comme étant l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre et pour se vendre, je pense que Greta Thunberg, elle vend... elle vend la sauvegarde du vivant sur la planète. Mon ami, enfin, Jean-Marc Jean-Covici, ici, en dehors de vendre ses services, évidemment, il vend également la... tout le côté réponse aux enjeux climatiques ou autres, tu vois, donc on vend toujours quelque chose. Oui, oui, non, non, mais... Moi, je vois ce matin, je répondais, je commentais à un poste de... justement, d'un de ses activistes du climat, ben, il veut vendre ça aussi, hein. Non, mais on est bien d'accord quand je dis vendre... On vend toujours quelque chose, hein. Vendre, vendre et vendre. Voilà, c'est à dire que je voulais faire bien la différence entre vendre une idée, un idéal ou vraiment, je ne sais pas, une compétence ou une expertise ou une techno dont on est fan ou une croyance et vendre et avoir vraiment un objectif de... je cherche à développer mon business. Absolument. Hé, Emmanuel, tu viens de faire un commentaire sur LinkedIn, là, Emmanuel Lewat... Ah, j'arrive jamais à dire ton nom, Lewat... Lewatowski. Tu dis, nous non plus, nous non plus quoi, Emmanuel, excuse-moi, parce qu'on n'a pas regardé tout de suite les commentaires. Si t'es encore avec nous, dis-nous de quoi il s'agit. Là, pour l'instant, tu peux pas nous rejoindre sur Zoom, parce que celui-là, il est privé, exceptionnellement. C'est pas un coup de Zoom, mais... OK. Écoute, merci, Caroline. Alors, deuxième sujet dont on voulait parler, c'est ce que tu as appelé, toi, le social branding. Alors, je ne connaissais pas cette expression. Social branding, c'est quoi, ça ? Alors, c'est pour faire un petit peu le distinguo avec le personal branding, c'est plutôt travailler sur l'image et la réputation sociale, digitale des entreprises. Pour faire le parallèle et le pendant avec le personal branding, où là, on travaille vraiment sur l'expression d'un individu. Et ce qui est possible dans un cas est possible aussi dans l'autre, c'est-à-dire aussi de travailler l'irréputation de l'entreprise ou d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est aussi tout à fait possible dans la mesure où derrière, on a des humains qui vont aussi relayer cette démarche. Mais ça marche aussi et c'est presque complémentaire quand on est un entrepreneur, de faire un petit peu les deux. D'ailleurs, on conseille souvent aux entrepreneurs ou à des gens qui ont un projet de se créer une page d'entreprise sur LinkedIn, par exemple. Ça semble assez évident. Alors après, c'est toujours la balance entre ce qu'on raconte à titre personnel et ce qu'on fait passer au niveau de l'entreprise. Quand on est tout seul, ce n'est pas toujours évident de dire nous lorsqu'on s'appelle Valitium ou Célène, comme toi, de dire nous alors que tu es tout seul dans ta boîte. Bien sûr. Mais bon, mais alors quels sont les conseils que tu pourrais donner à des dirigeants d'une PME, d'une TPE ou d'une moyenne entreprise par rapport à ce social branding ? Les trois conseils. Ce serait justement effectivement d'avoir une page, d'avoir une page entreprise qui soit le reflet, qui soit... C'est une vitrine. C'est comme un site Internet. C'est une vitrine qui permet aussi d'interagir avec d'autres entreprises, avec des clients potentiels. C'est une deuxième. C'est un outil complémentaire qui vient renforcé et qui est renforcé aussi, du coup, par l'interaction que l'entrepreneur ou les forces vives de l'entreprise viennent aussi renforcer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une interaction et ça ne marche bien que si l'entrepreneur, le petit... le patron, entre guillemets, et c'est... et aussi les employés, les collaborateurs qui peuvent aussi être affiliés à cette page vont aussi venir porter sur leur... via leur profil personnel. Donc là, c'est une interaction entre deux... deux outils complémentaires, dirais-je. Sachant que pour nous, le patron doit être le premier social seller. Quand on est dans une PME, souvent, c'est lui qui doit être le premier social seller et entraîner ses collaborateurs derrière lui. C'est rarement l'inverse qui se passe. Ça peut... Et aussi, c'est une façon parfois d'avoir peut-être une première existence quand on n'a pas encore eu le temps de créer... de se créer, par exemple, son site internet ou une page... une page web ou un blog. C'est aussi une première façon d'exister de manière digitale et à très très moindre frais. Et après, d'avoir une manière de pouvoir faire briller, n'est-ce pas, de faire... commencer à faire la promotion de son entreprise quand on a encore... quand on est un petit peu dans les... dans les premiers pas de son travail, de son business. Est-ce que tu as un deuxième conseil pratique quand on veut effectivement s'adresser... développer son social branding en tant qu'entreprise ? Moi, j'aurais tendance à dire d'aller discuter avec ses concurrents et avec son écosystème et pas uniquement avec ses prospects. C'est-à-dire de faire de la visibilité avec même sa concurrence parce que ça n'est que bénéfique. Et que de toute façon, ce que nous ont... enfin, moi, ce que je trouve, ce que nous ont appris les réseaux sociaux et ce développement dans le cadre du business, c'est que pour vivre heureux, vivons cachés, ça veut plus rien dire du tout et en particulier dans tout ce qui est commercial. Pendant très longtemps, on était très... les commerciaux, ils gardaient ça de manière très secrète. C'était quelque chose... il fallait pas savoir qui parlait avec qui parce qu'on était très... on a toujours peur de se faire piquer ses idées. En fait, on se rend compte que ça n'est pas le cas et que quand on doit se faire piquer une idée, on se la fait piquer. Et que plus on est visible sur les réseaux sociaux, en tant que businessman, en tant que sales, en tant qu'entrepreneur, plus on a de chances de faire du business et la transparence et la justement, et la mise en lumière ne peut être que bénéfique. Oui, mais alors ce que tu dis, c'est très valable aussi pour le personal branding. Exactement. Et avant tout d'ailleurs, pas spatialement, uniquement pour l'entreprise. À titre individuel, on a dit tout à l'heure qu'il fallait s'exprimer en public. Ben oui, il faut s'exprimer en public et pas se dire, je vais aller en parler en privé parce que mon prospect, comme ça personne ne saura que je discute avec lui, par exemple. Oui, oui, tout à fait. C'est ça que je comprends. Oui, oui, exactement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un troisième conseil ? Allez, pour l'entreprise cette fois-ci encore. Ben écoute, je pense que c'est toujours pareil. C'est valable aussi pour le personal branding. Comme pour le personal branding, c'est d'avoir ses cibles. Malgré tant. Voilà. Mais je ne vais pas réinventer la roue. Donc, il y a des choses qui sont valables pour les deux démarches, en fait, parce qu'elles sont extrêmement et intimement liées. Bon, écoutez, vous êtes plusieurs à nous écouter en ce moment sur LinkedIn. Posez votre question à Caroline parce qu'après, on va terminer ce petit rendez-vous en marchant aux débeautés qu'on a fait en fait en live sur LinkedIn à cause de la météo. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de vous exprimer. Je regarde le chat qui vient de LinkedIn et puis peut-être de YouTube parce que je n'ai pas, on n'a pas streamé sur Twitch, sur Twitter et sur Facebook aujourd'hui. C'est un test. C'est pas mal, d'ailleurs, comme session. J'ai envie de refaire ça avec d'autres. Caroline, tu vois, tu m'as donné l'idée. Je fais des coups de Zoom toutes les semaines. Je fais des social selling forums en Chérenos. Maintenant, de nouveau, comme la semaine prochaine à Montpellier. À Clermont-Ferrand, tu m'as dit. Ce sera le 9 mars à Montpellier. Bon, il n'y a pas de questions sur le truc. Les neuf personnes qui sont là en ce moment, vous regarderez en replay les conseils de Caroline. Alors, sachez qu'il y a deux vidéos. Alors, moi, on va essayer de les monter en une seule. Caroline, je vais envoyer les fichiers. Ça, tu pourras les utiliser en faire moins. Et si tu fais moins de dix minutes sur LinkedIn, tu peux les poster en tant que vidéo LinkedIn. C'est dans YouTube. Eh bien, écoute, je te remercie. Merci beaucoup Loïc. De ce rendez-vous et je vous remets la pub de Caroline. Ah non, c'est pas celle-là. Là, vous la voyez. Voilà, voilà, Caroline. C'est donc la créatrice de Sélène. C'est joli, Sélène comme nom. C'est la divinité de la lune et qui est claire. Chez les Grecs, elle était apporteuse de conseils dans la Grèce antique. Elle vous fait briller votre réputation, votre personal branding. C'est aussi une spécialiste, comme on l'avait dit à la vidéo d'avant, de tout ce qui est employé advocacier, employé ambassadeur, marque employeur, etc. Et elle s'adresse donc à la fois à des individus, à des entrepreneurs ou à des leaders ou des dirigeants qui ont les moyens, évidemment, de se payer ses services. Mais c'est pas si cher que ça. D'accord. Non, c'est pas si cher. Ah bon ? C'est vrai. Non, non. Et c'est transparent, on le voit sur ton site ? Non ? Oui ? Non, les tarifs. Non, mais je veux dire, je veux mettre le tarif de la journée. Mais je veux dire, par là, justement, c'est un des autres avantages. Ce sont des démarches qui sont relativement peu onéreuses quand on n'a pas énormément de moyens et qu'on veut quand même s'exposer de manière intelligente. Donc, tu vas coacher, tu vas former et tu vas également, pourquoi pas, suppléer en partie l'activité de ton coacher. Tout à fait. J'ai fait un post d'ailleurs sur LinkedIn à ce propos. Peut-on confier son personal branding à un expert ? Oui, d'ailleurs, il y en a d'autres qui font ça, comme tu le fais. Il y en a aussi qui font du ghostwriting, comme Philippe dont on parlait tout à l'heure. Lui qui a écrit Être connu d'avance, accélère la vente, que je vous suggère. C'est pour moi le meilleur livre de social selling opérationnel et notamment pour les dirigeants. Merci beaucoup, Caroline. Merci, à très bientôt. On arrête notre marche en bord de Marne, ça y est. Bye bye tout le monde. Bye bye. Ah tiens, je mets une petite signature musicale. Voilà, c'est fini. Bye.